Un quatrième avantage du crudivorisme en été, c'est concernant les... Vous l'aurez compris, les moustiques. Ah, ça bête ! Les moustiques et les boutons de moustiques, ah là là là, ça nous gâche la vie en été. Et bien lorsque l'on est crudivore, ça ne nous gâche plus la vie. Alors déjà, premièrement, on est presque plus piqué ou pas du tout, pas du tout, presque plus piqué. Et si on a des boutons moustiques, eh bien ça ne va pas nous démanger ou presque pas et l'effet va partir très rapidement. Alors, comment cela peut-il s'expliquer ? Vous allez me dire, c'est quoi encore ce truc de fou, crudivorisme, c'est un super héros, il peut tout faire, il peut même aller sur la lune. Tout simplement, c'est des petites choses qui s'expliquent scientifiquement. Alors bon, je ne suis pas allée chercher, voilà, je vous donne mon avis avec ce qui me passe, avec les connaissances que j'ai et ce qui me passe par la tête. Donc je me rappelle d'une émission que j'avais vue, je crois que c'était, c'est pas sorcier, ou je ne suis pas sûre, mais une émission concernant les moustiques, il y a très très longtemps. Et qui expliquait que les moustiques détectaient notre présence avec le CO2 que l'on dégageait, avec notre respiration, le CO2 que l'on expirait. Eh bien en fait, la respiration, l'expiration est un autre moyen d'éliminer. Et c'est un aimantoir secondaire, on élimine par l'air que l'on expire, on élimine des déchets, des toxines. Et lorsqu'on est crudivore, on sent très bien au niveau de l'haleine des personnes. Lorsqu'on est crudivore, on est beaucoup plus sensible au niveau de l'odéra. On détecte des molécules soit alimentaires, soit chimiques, les parfums, les cigarettes, etc. On est beaucoup plus sensible aux odeurs. Et on se rend compte que les personnes qui mangent cuit ont une forte odeur corporelle et l'odorat en particulier, enfin également. Alors que les crudivores n'ont pas d'odeur particulière au niveau de l'haleine. L'haleine est vraiment beaucoup fraîche, il n'y a pas de problème d'haleine le matin. Donc pour moi, cela pourrait expliquer que les moustiques détectent beaucoup plus, détectent les personnes qui mangent cuites et ne détectent pas les personnes qui mangent crues ou alors les détectent beaucoup moins. Tout simplement parce qu'il y a moins d'odeurs, de molécules qui sont éliminées via les voies respiratoires mais également, j'imagine, par la peau. Dans l'émission que j'avais vu, c'était concernant le CO2 que l'on dégageait, mais on dégage aussi par la peau des toxines, on l'élimine aussi par la peau. Parce que c'est vrai que, voilà, on a tous remarqué, on a vécu des moments où les moustiques aussi arrivaient par les pieds, par le bas du corps. Et à ce moment-là, il n'y a pas de respiration, il n'y a aucun CO2 qui sort. Enfin, j'avoue que je ne me suis pas renseignée, mais ça faudrait voir est-ce qu'on élimine, je crois qu'on élimine, c'est possible qu'on élimine du CO2 par la peau. Je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai un petit truc qui me vient en tête, mais à vérifier. Voilà, dites-moi en commentaire si vous savez est-ce qu'on a de la respiration par la peau, ça me dit quelque chose, mais voilà, pas sûr du tout à vérifier. Mais dans tous les cas, voilà, la peau est aussi un émontoire et on élimine des toxines par la peau. Donc les moustiques détectent beaucoup plus les personnes qui mangent cuit que les personnes qui mangent cru. Voilà, j'avais parlé aussi d'élimination des toxines par la transpiration dans une vidéo précédente, c'était la deuxième vidéo de la série. Et concernant du coup les boutons de moustiques, quand on se fait piquer, il y a moins de problématiques. Alors pourquoi ? Pour moi, cela est lié au fait que le corps crée, quand il y a un bouton de moustique comme ça, quand il y a une réaction, c'est qu'il y a une inflammation. Et les inflammations, d'après ce que je sais, c'est lié au fait qu'il y a des toxines, des molécules indésirables et que le corps dilate ses vaisseaux pour pouvoir amener les... J'ai un trou concernant le système immunitaire, les leucocytes, toutes ces molécules qui détruisent les molécules indésirables intrus dans le corps. Et donc, lorsque un moustique nous pique, on va avoir quelques intrus qui rentrent. Et on va avoir une inflammation qui est excessive, puisqu'il va y avoir les molécules intrus du moustique, mais aussi les molécules toxiques qui viennent de l'alimentation, qu'on a dans tout le corps, qui s'accumulent au fur et à mesure des années que l'on mange cuit. On a une accumulation de la toxémie dans le corps. Et donc, au niveau inflammatoire, il va y avoir vraiment une grosse réaction, vraiment excessive, qui pour tout le monde paraît normal, parce que tout le monde le vit, donc c'est la norme. Mais en fait, au niveau physiologique, quand on compare avec quelqu'un qui n'est pas envahi de toxines dans son corps, c'est une réaction chez les crudivores, les personnes qui mangent cuit, c'est une réaction qui est vraiment excessive. Il y a un emballement, le corps s'emballe en fait, il y a vraiment un emballement. Et donc, du coup, les personnes crudivores, elles, n'ont pas ça en fait. Tout ce qui est blessures diverses, fractures, douleurs, qui, en temps normal, quand on ne mange pas cuit, on a des douleurs terribles quand on a une fracture, quand on a une blessure, la cicatrisation peut être difficile, etc. Quand on mange cru, on n'a pas ces douleurs-là. Voilà, j'ai entendu des témoignages de crudivores, mais des trucs de ouf, des blessures qu'ils ont eues, et ils n'avaient pas d'inflammation, ils n'avaient pas de douleurs. Et en fait, ça c'est des choses qu'on croit qui sont normales, mais en fait, non. Le corps est naturellement fait pour se régénérer, pour guérir les blessures. Et donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, pas tout de suite. Parce que, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est justement quand on a des boutons moustiques, on se rend compte qu'on en a, ça me gratte, on râle et tout. Mais quand on n'en a pas, en fait, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est vraiment après plusieurs années de crudivorisme que je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de boutons moustiques, que je ne me suis pas grattée, alors que les autres personnes autour de moi avaient des boutons moustiques se démangeaient et tout. Et moi, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, c'est un truc de fou, c'est vraiment génial. Et voilà, je ne suis pas la seule à avoir remarqué ça. J'ai d'ailleurs vu récemment, il y a des bruits autour, récemment lu un article de Guy Claude Burgers qui est instincto, qui mange cru, instincto depuis plus de 50 ans et qui a raconté dans un article une expérience qu'il a vécue dans un lieu où il y avait des nuées de moustiques. Et ils se sont rendu compte, je crois que c'était avec sa femme, qu'ils n'avaient pas eu particulièrement de problèmes avec les boutons de moustiques. Je crois qu'ils avaient été piqués un petit peu, plus ou moins. Mais ils n'avaient pas eu de douleurs, de démangeaisons. Là, par exemple, en ce moment, je me suis remis au cru il n'y a pas très longtemps. Enfin, je fais quelques petites exceptions, mais globalement, je mange assez cru depuis quelques jours. Enfin, je me suis fait piquer, je suis en Espagne là, je me fais piquer quelques fois par des moustiques. Je me suis dit, oh là là, ça commence à me gratter. J'avais le bouton, l'inflammation qui me démangeait. Je me suis dit, oh là là, je vais me gratter. J'avais saigné tellement ça me gratte, ça va me saouler pendant plusieurs jours. Et en fait, au bout de quelques petites heures, alors j'étais piquée à 18h, je ne sais pas, à 21h, plus tard dans la soirée, j'avais plus de démangeaisons, le bouton était en train de s'estomper. Donc, je pense que vraiment, on peut avoir des effets positifs assez rapidement. Bon, moi, ça fait quand même plusieurs années que je mange globalement hypotoxique. Donc, je pense que mon corps a quand même une toxémie plutôt basse comparée à quelqu'un du même âge que moi. Donc là, j'ai 31 ans, qui mange peut-être beaucoup de glace sucre, reproduit laitier, pizza. Enfin, voilà, qui a une alimentation pauvre en fruits et légumes crus. Mais, ouais, je pense qu'en quelques semaines, on peut avoir des effets positifs au niveau des boutons de moustiques. Voilà mon avis. Si vous souhaitez découvrir et comprendre ce qu'est le crudivorisme, je vous invite à regarder ma série de vidéos Découvrir le crudivorisme sur ma chaîne YouTube Solange Crudivore ou bien sur mon site internet solangecrudivore.fr. Il y a actuellement deux vidéos disponibles. Et si vous voulez être sûr de recevoir les vidéos suivantes, il vous suffit de vous inscrire sur mon site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada